Fantastique ! Vous avez presque terminé la rédaction de la première version de votre article. Cette dernière vidéo vous aidera à produire les 5 parties qu'il vous reste. A ce stade, vous avez la matière pour rédiger votre conclusion car vous avez pris assez de recul sur votre travail. La conclusion précise les nouveaux résultats que vous avez générés et analysés dans l'article ainsi que leur portée dans le domaine. Ce n'est ni le résumé ni le bilan de vos résultats. Sachez que c'est souvent la section par laquelle votre lecteur commencera la lecture de votre article. Faites en sorte d'attirer son attention et d'attiser sa curiosité afin qu'il le lise en entier. Une fois la conclusion écrite, vous en êtes à la fin du processus d'écriture et c'est le moment de trouver le titre de votre article. Il doit être court, précis et instructif. Allez à l'essentiel et supprimez les mots non indispensables. Il doit mettre l'emphase sur ce qui est vraiment le sujet de l'article. Le résumé doit aussi donner envie de lire l'article. Il s'agit d'un seul paragraphe, composé généralement des quatre parties suivantes. La présentation du contexte de l'étude qui précise rapidement la problématique. La formulation claire de l'objectif de l'étude. Le détail des éléments originaux de la méthodologie. Et enfin, quelques résultats clés pour susciter l'intérêt du lecteur. Passons à présent à la partie remerciements. Il s'agit d'un court paragraphe qui mentionne la source de financement et de soutien, ainsi que l'apport des personnes qui ne figurent pas parmi les co-auteurs de l'étude, mais qui ont contribué au bon déroulement de celle-ci. Ce sont par exemple des stagiaires, des techniciens ou des ingénieurs qui ont participé à certains tests. Une fois cela finalisé, il ne vous reste plus qu'à vérifier chacune de vos références. Elles doivent être complètes et présentées selon le format imposé par la revue dans laquelle vous souhaitez publier. Enfin, relisez le document du début jusqu'à la fin en essayant de vous mettre à la place du lecteur qui le découvre pour la première fois. Utilisez un logiciel de correction orthographique et demandez à au moins une personne de votre entourage de vous relire pour vérifier le fond et la forme. Elle aura sûrement des commentaires qui vous aideront à finaliser votre document avant de le soumettre en première lecture à vos superviseurs. Pour éviter d'avoir des versions commentées différentes et potentiellement divergentes, précisez avec vos superviseurs l'ordre dans lequel ils reliront le document. Attendez-vous à ce qu'il y ait un grand nombre d'allers et retours entre vous et vos superviseurs avant que votre article ne soit jugé conforme pour être envoyé au journal identifié. Nous sommes arrivés au terme de cette série de 7 vidéos qui vous a aidé à comprendre comment rédiger un article scientifique. Vous pourrez y revenir autant que nécessaire pour la rédaction de vos futurs articles. N'oubliez pas que la meilleure source de renseignements demeurent les articles scientifiques eux-mêmes. Lisez-les avec attention, tant sur le fond que sur la forme, et entraînez-vous à repérer la composition des sections et des paragraphes. C'est en vous confrontant à la littérature existante que vous parviendrez à en comprendre la logique et à vous approprier votre style. Bonne rédaction ! Sous-titrage ST' 501